Bienvenue à Hub City Chess. Je vais vous présenter la troisième partie du tournoi que je participe, auquel je participe dans, pas la ligue, mais dans Lone Wolf, alors loup solitaire, dans l'e-chess 45-45 et j'avais les blancs cette fois-ci contre un adversaire de 1962, puis j'avais regardé un peu ce qu'il jouait contre D4, puis j'ai décidé de jouer finalement D4 contre lui. C'est une partie sérieusement qui est, que je considère très instructive. Ce n'est pas une partie du tout, il n'y a pas une grande partie parfaite, mais c'est une partie intéressante, puis il y a eu des erreurs instructives, puis il y a eu des bons coups aussi instructifs. Alors, j'ai les blancs, j'ai fait D4, cavalier F6 pour F4, D5, E3, E6, et j'ai fait cavalier F3, il a fait fou D6. Ici, j'ai décidé de laisser mon fou à F4, parfois ce que je fais, je ramène mon fou à G3, j'ai laissé mon fou à F4, puis la raison, c'est parce que s'il prend, je prends comme ça, puis E5 va être très intéressant pour moi, puis me donner amplement de compensation, disons, d'une certaine façon, pour le pion doublé. Ça fait, il a joué C5 ici, et là, à C5, je me demandais, si vraiment, je me demandais qu'est-ce que je fais, si je fais ça, puis... Puis, il prend, je prends, il prend, je prends, ou même si je prends l'oreille, là, je trouvais que j'étais pas trop, j'aimais pas trop, trop ça, parce qu'il y avait ces pions centraux encore, puis mes pions doublés, on dirait, même si je prends comme ça, je trouve qu'ils ont moins de sens, pas mal, puis on l'est pas protégés, puis on l'a protégé, ça fait. J'ai décidé ici, mais il faudra que j'aille voir, vraiment, l'île d'ouverture, vous pouvez voir, j'ai entré la partie dans Chess Tempo, dans la base de données de Chess Tempo, puis, j'ai même pas la base de données, je peux, tu sais, c'est gratuit, ça, là. Puis là, comme je vous disais, moi, j'ai joué cavalier E5, ici, mais c'est quand même, ça me surprend, des fois, je joue aussi FG3, parfois, mais si on revient, ouais, ça fait, si on regarde FG3 et plus joué, j'avais pensé à C3, puis si tu regardes C3, c'est sûr que c'est un coup assez fou, C3, des blancs gagnent quand même assez souvent, mais, tu sais, c'est, j'ai de la misère à comprendre un peu, si tu joues C3, l'adversaire FF4, tu prends, puis là, ouais, je pense pas qu'il y a un grand, ben c'est ça, il n'y a pas un grand nombre de parties, nécessairement, aussi, là. Fait que c'est, puis là, moi, c'est ça, c'est cette manière-là que je pensais, c'est capture D4, et le cavalier va prendre un D4. Ah ben, puis, ça fait quand même de la partie, donc, je pourrais même continuer, je peux même demander, chercher, de regarder les parties avec cette position-là, puis ils vont me les donner. Mais, je veux revenir parce que ça m'étonne un peu, ben, oui, non, beaucoup, que le coup cavalier E5 que j'ai joué a été joué dans une seule partie, dans cette base de données-là, en 2016, cavalier E5, que je trouve, moi, qui est un petit peu naturel, mais si tu regardes, ok, cette position-là, ok, 29 fois, si je comprends bien, je pense qu'il y a 29 parties, je ne sais pas. Ça fait cavalier E5, puis, ok, là, vous voyez que les blancs, c'est pas fameux, fameux. L'autre joue Petit Rock, ok, c'est assez, moi, j'ai joué C3, je pense, et là, on a Dan C7, disons. J'avais joué cavalier, j'avais fou D3, puis là, cavalier BD7, et cavalier DF3. Donc, j'imagine par, ok, ok, puis ça, c'est des, c'est, ok, 2260, on a des bons joueurs aussi, et là, ça a continué B6, etc. Nous, on sait, l'adversaire avait fait, oh, l'adversaire avait capturé avant. Alors, là, je vais aller voir la partie. Ok, il a capturé tout de suite. Ok, bien sûr, il laisse aller la tension, donc, c'est probablement pas très bon, là. Aussitôt que j'ai joué cavalier E5, qui a pris, puis, on voit qu'il n'y a pas, il n'y a aucune partie qui parle de ça. Puis que là, je mets, le, ok. Ah, ici, il y en a pas mal, il y en a quand même des parties, là, avec cavalier E5, c'est prendre avec cavalier E5, ici. Ok, bien, non, ça, c'était des parties, c'est ça qui arrive, là, c'était l'e-chess qui était dessus, puis l'e-chess fonctionne pas tout de suite. Donc, si je mets activer, l'ordinateur, lui, va me le dire. L'ordinateur va me le dire. Faire, on regarde, cavalier E5. Tu sais, il est, lui aussi, il ne donne pas cavalier E5 dans ses coûts. Cavalier E5 est un coût, disons, sous-évalué, peut-être pas sous-évalué, mais c'est pas, même si c'est un coût qui est pas mal classé, l'ordinateur n'a pas de l'air aimé ça trop. Mais comme je vous dis, l'ordinateur, ben, il est comme ultra, c'est le tout puissant. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que d'une partie, entre humains, c'est mauvais, parce que, comme on a vu dans ma partie, c'était correct. Mais quand même, c'est bon à savoir que j'avais pensé à prendre, puis prendre le pion. Puis ici, il se donne cette variante-là. Fou capture D6, dame capture D6, décapture... Ah, regardons ça, ils ont mis, il y a une petite... C'est pas croyable, qu'est-ce qu'ils font. Décapture C5, c4, OK, je n'avais pas pensé à C4, par exemple. Ça, c'est une ligne intéressante. Puis il y a décapture C5, fou, ici, devant décapture C5, fou capture D4, dame C7. Pouf, j'ai trois petits rocs, fou D3, moi, à 5, dame A2, OK. Puis le C3, il est là-bas, là. Donc, ici, il y a des meilleurs coups que ce que j'ai fait, bien sûr, mais fou. Donc, l'ordinateur MD capture C5, décapture C5, puis là, fou capture C5, C4, puis après, il a joué à C4 assez rapidement. Prends, prends. Tire, visons, G3. Alors, c'est assez intéressant de revenir sur ces coups, et c'est important, parce que, sérieusement, un coup comme ça, est vraiment... Le coup C5 est un coup qui est absolument logique, et plusieurs joueurs pourraient jouer ce coup-là. Donc, je vais regarder ça. Alors, c'est ce que c'était la petite capsule d'ouverture. Et vous pouvez voir comment utiliser la base de données de Chessbase plus LeeChess, c'est assez puissant. Pour m'assurer vraiment que ce que j'ai fait est correct, mais... Ce que j'ai fait est correct, mais je me demande si j'avais pu jouer C3 malgré tout, mais je suis sans doute très fort. Mais c'est une possibilité, je ne sais pas. Fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mouvement classique dans cette ouverture-là. J'ai mis mon cavalier au centre à E5, puis ça, c'est intéressant, parce que ma dame, maintenant, empêche le cavalier d'aller à H5, puis mon cavalier est bien placé. Je vais poursuivre mon développement après. Alors, il échange, il roque. Moi, je joue mon fou D3 pour poursuivre mon développement. Puis, je veux dire, il faut être un peu, il faut être, il faut vouloir se fermer les yeux si on ne voit pas que la paire de fou des Blancs, et je dirais, je ne sais pas si je dirais menaçant, mais... Moi, il y a le pull de devenir, donc, il faut que les Noirs pensent à ça. Alors, j'ai joué mon cavalier à F3 pour protéger, une fois de plus, mon cavalier à E5. Mais quand j'ai joué ça, je me demandais, je me demandais, est-ce que c'est vraiment un coup super dans le sens que là, maintenant, les Noirs auraient pu jouer cavalier à H5 ou quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que ça lui aurait donné vraiment rien, ça aurait été probablement un peu pas mon coup. Ça fait que, mettre mon cavalier là était bien, et je n'avais pas besoin de roquer nécessairement tout de suite, parce que l'adversaire ne peut pas avoir d'attaque sur mon roi pour l'instant. Donc, il a joué. Et là, déjà, tout de suite ici, on peut, encore une fois, remarquer, c'est quelque chose qui revient souvent là-dedans, remarquer que le fou à C8, là, il est encore bien moyen, là, il est derrière ses pions, qui sont sur sa couleur, donc, fou, ouais, ça peut devenir problématique. Donc, cavalier BD7, mais plus de pression ici, là, j'ai joué C3 pour, à un moment donné, j'aurais pu roquer, jouer peut-être Dame C2 ou fou C2 ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi pour protéger le pion D, là, il a joué A6, et ça, j'ai trouvé ça étrange, parce que pourquoi est-ce qu'il met à nouveau un pion sur la couleur de son fou? C'est pas sûr, c'était la décision judicieuse. Alors, j'ai joué A4, ici, pour m'empêcher, disons, pour s'excuser, pour m'empêcher de jouer B5. Ici, je joue B5, je prends, s'il prend, alors, je prendrais la tour. Ça fait, B5 va être difficile à jouer, puis c'est comme si que j'empêche un peu l'expansion du bord Dame chez les Noirs, puis moi, je vais roquer du bord Roi, puis après, je vais faire ce que j'ai à faire au centre, puis sur son bord Roi aussi. Ça fait, lui a décidé de jouer un coup extrêmement douteux, Cavalier G4. Et Cavalier G4, ici, perd pratiquement sur le champ, mais je n'ai pas pris, j'ai pris, c'est drôle, parce que je savais que ce coup-là n'était pas bon, je savais, à cause de l'expérience que j'ai, je savais que je devais prendre, et j'avais du temps, je devrais prendre du temps pour trouver la bonne suite. J'ai pris un peu de temps, mais pas, pas assez. C'est sûr que ce qui saute aux yeux, ici, c'était fou capture H7, et c'est ce que j'aurais dû faire, mais ici, c'est que j'ai pensé fou capture H7. OK, s'il prend mon cavalier, je fais échec, et là, je prends là, et la vie est belle, alors c'est gagné. Mais, c'est vraiment bizarre, mais en même temps, c'est une bonne chose que ça arrivait, parce que... Je ne sais pas tout. Puis, ici, bien sûr, si le roi va là, tu as simplement besoin d'amener ton fou, de ramener ton fou, puis le grand danger, d'un moment donné, d'amener la dame à H5 échec, puis après l'amener à H7 échec et mal, est extrêmement envahie totalement le jeu, et la partie est pratiquement terminée de cette façon-là. Mais, je m'ai attardé un peu plus, à cause que je n'avais pas réalisé cette histoire d'échec, puis le roi H8, qu'est-ce qu'elle est arrivée. J'ai pensé, non, je vais échanger là, il va prendre... Oh, excusez-moi. Échanger mon cavalier, il va prendre avec le fou ou quelque chose. Échanger mon fou pour son fou, puis après, capturer H7, puis capturer le cavalier, fou, j'ai été... il fallait calculer quand même pas mal, puis l'idée de tout ça, c'était que mon... j'allais avoir un pion, mais aussi, c'est que mon cavalier qui reste est très puissant, je pensais qu'il était très puissant comparé à son fou. Mais, vous allez voir que j'ai fait quand même une erreur de jugement ici. J'ai échangé, échangé, échec, puis il a pris. Et là, j'ai fait échec, il a joué là, j'ai pris. Puis, je n'avais pas vu vraiment... Là, je pensais dans ma tête, OK, bien, c'est pas mal fini, mais je n'avais pas vu qu'il pouvait jouer F5. Puis, F5 m'a compliqué la vie, j'ai eu assez peur aussi, mais j'ai réussi à trouver un coup qui me sauve un peu, là. Alors, j'ai fait cavalier E4, échec, il prend, puis je prends la dame. Mais là, j'avais rendu là, je n'avais pas calculé... Disons que d'ici, j'aurais dû, mais d'ici, je n'avais pas calculé cette position-ci. Rendu là, je savais que mon cavalier était dans un... Dans de bien mauvais draps. Parce qu'il n'y a pas grand... Si tu regardes, si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de place qui peut jouer. OK, il attaque le pion ici, là. Mais les noirs auraient pu simplement jouer F5, là. Puis, il y aurait eu... Puis là, j'aurais joué C4, probablement, peut-être au F4. Puis, il y aurait eu probablement... Bien, pas probablement, il y aurait eu... Les noirs auraient eu un léger avantage. Un avantage. Au lieu de ça, mon adversaire a fait B5. Et là, ça devient très intéressant parce que vous allez voir que mon cavalier va totalement dominer son fou. Encore, j'ai pris... Après, j'ai joué Roi E2 pour laisser mon Roi, comme j'ai déjà dit, au centre. Parce que là, je sens qu'on s'en va dans une finale partie. Ça fait que mon Roi est plus près de l'action. Ça fait qu'il n'est pas en danger de se faire nécessairement attaquer. L'adversaire a joué son Roi à F6. Alors, il voit, elle, aussi, quelque chose que moi, je ne vois pas. J'ai joué... Et là, j'ai commencé à faire quelques manœuvres de cavalier pour positionner mon cavalier d'une manière que... que le cavalier soit vraiment... empêche et domine le fou. Donc, j'ai apporté mon cavalier à B7 pour le transférer à C4. Et vous allez voir, ça va aller assez bien. Bien, ici, je pensais que mon adversaire allait peut-être jouer E5. Mais sa structure de pion est terrible. OK? Tout de suite, sa structure de pion est terrible. La partie est probablement... est gagnée ici. Mais encore, faut-il la gagner. Et ça, c'est un autre... c'est un autre perte de manches, ça, quand ça arrive. Donc, là, j'ai fait... il a fait G5, que je n'ai plus ou moins compris. J'ai fait cavalier C4, attaquer son fou. Et ici, il a joué son fou à C6. Là, je ne m'ai pas su que mon cavalier était... est bien, là. Mais, je ne m'ai pas su que si je peux l'apporter à E5, que ça va être encore plus fort. Et il pourra attaquer ce pion-là, entre autres. Mais surtout, comme je disais, il va être capable de dominer le fou. C'est sûr que les Noirs auraient pu essayer... C'est difficile ici pour les Noirs. Donc, cavalier D3. Alors, j'ai pensé, je vais prendre mon temps. Je ne vais pas sauter dessus trop. Je vais juste prendre mon temps. Et en prenant mon temps, probablement que mon adversaire va craquer et faire d'autres erreurs. Parce que même, sa position est très difficile. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il a craqué. Il a décidé d'échanger la tour. Et non seulement la tour, mais d'échanger les tours. Et là, on va voir vraiment l'idée du cavalier. Et quand j'ai vu qu'il voulait échanger l'autre tour, là, ma vie s'est facilitée un peu parce que son fou s'en allait dans le coin du jeu et mon cavalier, elle est capable de vraiment, pratiquement, l'enterrer. Alors, en jouant en cavalier E5, le fou ne peut plus aller à C6, ne peut plus aller à D7. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas aller à E8 pour sortir en quelque part par ici. Il est pris. Il y a un coup que je me demandais, peut-être, mais ça n'allait pas trop bien. Mais je ne voulais pas qu'il fasse quelque chose comme B4 malgré tout. Puis mettre mes pions doublés. Ça fait que ce que j'ai fait, il a joué Roi F5. Puis là, j'ai joué Roi E3 pour qu'il aille là. Ça ne fait pas une grosse différence, je pense. Puis il a joué fou B7. Ça fait que là, j'ai pensé, je vais juste bloquer totalement son pion ici pour ne pas qu'il n'y ait aucun contre-jeu dans le sens. Je ne voulais pas qu'il pousse son pion. Disons qu'il aurait pu pousser son pion. J'aurais pris. Puis là, qu'il aurait joué là. Puis il aurait peut-être... Ça n'aurait pas été bon de toute façon. J'aurais pu jouer B5 aussi. Ça fait que il n'y avait pas vraiment de chance de faire grand-chose avec le pion. Mais je voulais totalement... Là, mon attention maintenant, c'est porté à ne pas donner de contre-jeu à l'adversaire. Donc, j'ai joué B4 pour totalement empêcher de contre-jeu avec le fou ou le pion. Puis maintenant, il fallait juste que je me fasse un pion passé ici. Lors j'ai commencé l'opération. Et vous voyez que le fou, il fait juste ce qu'il peut. Ici, j'ai décidé d'aller plus lentement que jouer G4 tout de suite. J'ai pensé, j'ai G3, H3. Puis là, je vois comment il va réagir s'il va faire une erreur. Mais il jouait juste son fou. Fait que là, j'ai finalement poussé G4. J'ai amené mon roi là pour G4. Et j'ai fait mon pion passé. Donc, là maintenant, est-ce que c'était assez ça pour gagner? Pas tout à fait. Après, c'était l'idée d'essayer de lui faire une autre faiblesse. Alors, essayer d'avoir, d'aller, de laisser ce pion-là qui est fort. Puis aller détruire ces pions-ci. Fait que j'ai joué roi G5. Et lui, il poursuit avec. Puis là, j'ai ramené mon roi à H5. Parce que c'est lent, mais je suis, tu sais, oh, disons, on pourrait dire, vraiment, en toute sincérité, ça devient un peu comme de la torture ici. Je fais des petits coups juste pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Même si moi, je sais où est-ce que je veux m'en aller. Fait que là, rendu ici, je savais qu'il fallait que je crée quelque chose de ce bord-là. Il y avait déjà une faiblesse. Là et là. À E6, B5. Ça fait que j'avais juste besoin de ramener mon cavalier pour donner accès à mon roi à la case E5. Fait que j'ai ramené mon cavalier à jouer là. Et là, c'est sûr que son fou va être capable de jouer. Mais le problème, c'est que mon pion ici est passé. Puis là, je vais ramasser un autre pion. Ça fait que là, il essaie d'apporter son roi pour faire quelque chose avec. Mais automatiquement, je fais échec. Je ramène mon roi, comme je vous disais, à la case E5. Puis ici, quelqu'un peut se demander pourquoi cavalier A6. Cavalier A6 pour jouer cavalier C7. Puis, il gagne ce pion-là. Fait que quand je fais là, il a joué là. Parce que si je joue cavalier C7, il joue là. Rendu ici, ça ne dérange plus trop trop. Ça gagne de toutes les façons. Mais ça démontre bien qu'un cavalier, en fin de partie comme ça, contre un fou seul qui est sur les mêmes cases que ses pions, ça devient une tâche très difficile pour l'adversaire. Fait qu'une fois que j'ai pu installer mon roi en E5, là, mon cavalier a été capable de capturer E6. Puis, ça, c'était terminé. Donc, c'est assez... Même... OK, l'ordinateur, il y a l'histoire du fou capture H7. L'ordinateur n'a pas aimé que je ne l'ai pas fait automatiquement. Mais je pense que c'était une position... J'aurais dû le trouver, premièrement. Mais si on va voir ces positions-là... OK. Si on regarde... C'est... Je m'y ai mal pris ici, OK. Je m'y ai mal pris parce que mon cavalier aurait dû rester pris là. Mais l'idée, malgré tout, souvent, dans cette ouverture-là, que ça arrive, c'est l'histoire du fou en C8 qui n'est pas très, très... Qui ne participe pas vraiment bien à l'action. Et si vous regardez la chaîne, vous aurez dû voir d'autres parties qui ressemblaient pas mal à ça. Donc, ça donne une idée intéressante au niveau d'un cavalier qui est plus puissant, qui réussit à dominer un fou, un mauvais fou. Alors, j'espère que vous avez aimé. Là, le tournoi, j'ai deux sur trois. La partie de l'autre fois était difficile et triste un peu. Mais ça va bien. Puis c'est le fun, c'est de la bonne pratique. Merci à tous. Homme City Chess!